Bonjour à tous, on est sur le port de Marseille, on domine, on est au palais du Faro, on domine le port de Marseille et je suis avec Mathéo Lombardi, une figure des cyclistes marseillais. Salut Mathéo ! Bonjour Jérôme, bonjour à tous, comment tu vas ? Eh bien ça va, il fait beau à Marseille, il y a de la neige un petit peu partout, paraît-il, là on n'a pas de vent, on a quelques nuages et puis on est avec toi en vélo. Oui alors je voulais faire le point avec toi Mathéo, sur cette année 2020, cette année riche en rebondissements, en événements, sur cette année vélo, en tout cas sur Marseille. Il y a eu des coronapistes à la suite du premier confinement qui ont disparu, une nouvelle mairie, etc. Bon, tout ça a bien fait bouger les choses au niveau du vélo. Donne-moi un petit peu ton sentiment. Alors 2020, ça a été une année très difficile pour tout le monde à cause de la pandémie. Et donc du coup, au début du confinement, c'était vraiment très difficile de savoir comment ça aurait pu se passer cette année, vraiment très complexe. Néanmoins, la chose positive, je veux dire pour Marseille, cette pandémie a apporté des grosses nouveautés, une grosse évolution par rapport, disons, à l'utilisation du vélo. Il y a de plus en plus de personnes qui se sont mises en fait à rouler à vélo en ville, ce qui est tout à fait un gros exploit. Ça a été très bien aussi par rapport en fait à l'évolution du réseau, du réseau des pistes cyclables. On a eu des coronapistes qui ont été pérennisées actuellement et d'autres malheureusement qui ont disparu. Et il y a eu aussi un engagement très fort pendant toute la pandémie et encore aujourd'hui de la part de tous les tissus associatifs pour faire en mesure que, effectivement, toutes ces réalités puissent évoluer dans la meilleure des façons. Il y a eu aussi un gros exploit par rapport à la vente des vélos. La vente des vélos qui a explosé, a explosé aussi ici à Marseille. C'est intéressant parce que ça faisait des années qu'on n'avait plus en fait cette augmentation si impressionnante. On parle de plus de 30% en moyenne en France, plus de 500% dans les mondes entiers, ce qui est tout à fait exceptionnel. Donc voilà, une année à oublier par rapport à tout ce qui est la situation sanitaire. Mais de l'autre côté, une année qui a été très féconde par rapport à l'évolution du monde du vélo, de la pratique du vélo. Pas que, je veux dire, dans les milieux sportifs ou au loisir, mais surtout dans les milieux d'utilisation au quotidien. Le vélo comme moyen de transport. Oui, le vélo, le moyen de transport dans la mobilité, tout ça évolue en France. Marseille, c'est un petit peu à la traîne, mais on n'y reviendra pas. Il y a eu un changement d'airie. Est-ce que, sans parler politique évidemment, est-ce que ça a été positif ? Est-ce que ça a amené quelque chose depuis maintenant six mois qu'il y a une nouvelle municipalité sur Marseille ? Ou c'était déjà engagé avec la métropole ? Alors, disons qu'au début du confinement, la métropole s'était très engagée pour la réalisation des fameuses coronapistes. Et après, il y a eu un moment de relâchement, de relâchement très fort de sa part. Un abandon même de certains projets qui étaient déjà mis en place. Donc, on va voir qu'est-ce que 2021 va donner. Il y a des perspectives. La chose très intéressante, c'est que la nouvelle municipalité a démontré d'avoir un gros intérêt par rapport à l'évolution de tous les transports. Ce qui a fait plaisir à tous les réseaux associatifs. Et aussi, ce que je trouve très intéressant de cette nouvelle municipalité, c'est cette volonté de co-construire avec les citoyens, avec les associations, avec tous les réseaux possibles et imaginables, une nouvelle vision de Marseille, et notamment de promouvoir les vélos dans toutes ses formes. Notamment, en fait, de promouvoir les vélos comme moyen des transports quotidiens et comme moyen aussi de logistique. Ça, c'est très bien. Et c'est quelque chose qui nous réconforte et qui nous fait bien espérer pour l'année à venir, dans laquelle il faudra, par contre, vraiment donner un coup de boost. Alors ça, M. le nouveau maire de Marseille, si vous nous entendez, il va falloir donner un coup de boost. Alors, oui, c'est vrai, des grandes villes, des grandes métropoles, jamais facile d'aménager des réseaux de circulation autres que le réseau voiture, parce qu'il y a déjà les voitures. On voit bien ça dans différentes communes. Ça n'est pas simple, parce que les rues de Marseille, notamment le centre-ville, c'est assez étroit, etc. Ça n'est pas simple. Tu disais que ça a donné aussi la part belle à certaines associations. Il y a des associations de défense du vélo à Marseille. Je me souviens que nous étions vus un petit peu plus loin, là-bas, sur le Vieux-Port. À l'opposé du Vieux-Port. Nous nous étions vus et nous avions parlé des coursiers solidaires. Alors, on ne va pas parler. Ça a été lancé à Annecy. On y reviendra. On fera un petit reportage sur les coursiers solidaires dans le courant du mois de janvier. Mais notamment, ça a aidé le malheur de cette pandémie, a aidé aussi des associations, des gens qui voulaient aider les autres, qui voulaient partager. Et sont nés des tas d'associations ou d'autres associations qui ont émergé, qui étaient un petit peu dans l'anonymat. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et toi, tu as été à l'origine de la création des coursiers solidaires sur... Mais on y reviendra. Mais deux mots, des coursiers solidaires sur Marseille. Ça continue d'ailleurs. Oui, c'est clair que cette pandémie a permis à plusieurs associations et à plusieurs réalités de se mobiliser dans le sens de la solidarité et aussi dans le sens de la promotion du vélo. Nous, je veux dire, les coursiers solidaires en général, ont joué, je pense, une partie importante dans cette perspective de lancer les vélos et de les transformer aussi dans un moyen de solidarité sur Marseille. C'est quelque chose dont on est fier et quelque chose qui a été aussi récemment reconnu par les clubs des villes et territoires cyclables. On vient de recevoir, il y a quelques jours, des grands prix. Oui, j'allais te dire félicitations puisque votre travail, on va dire, qu'il a payé. Il a été reconnu. Il a payé, il a été reconnu. Mais ça, c'est seulement une partie. En fait, notre espoir, c'est que notre exemple puisse encore plus donner de la confiance auprès des associations cyclistes pour promouvoir les vélos. C'est un prix qui est très prestigieux. Ça faisait un bon moment que Marseille ne recevait pas un prix comme ça par rapport à la démarche d'évolution du vélo sur Marseille. Et donc, je suis très content aussi que notre association puisse partager de points communs avec d'autres associations comme Vélo en ville, Vélo Sapiens sur la ville de Marseille. Car c'est aussi grâce aux associations comme ça si les choses pourront bouger dans le futur. Donc, c'est un grand travail à faire ensemble, un grand travail à faire avec la municipalité dans cette ville qui est si problématique. Et je pense qu'on va y arriver plutôt bien. Je ne dis pas dans les mois à venir, mais peut-être dans les années à venir, on va y arriver. On va y aller, on va y arriver parce qu'il y a des associations, parce qu'il y a des bénévoles comme vous qui sont sur le terrain. D'ailleurs, toi, tu es sur le terrain tout le temps. Moi, je ne t'ai jamais fait avec une voiture. Tu n'as pas de voiture, toi ? Non, non, j'ai une voiture, mais je l'utilise très rarement. Moi, je t'ai toujours vu sur le terrain avec un vélo. Toi, tu es un spécialiste, tu aimes bien plutôt le VTT, le BMX, le vélo urbain. Tu es un petit peu le spécialiste de ça. Tu roules encore en ce moment, c'est un vélo 2021 ? Tu le testes ? C'est un vélo Kona. Alors, ça, c'est un modèle 2021. C'est un Kona unit, la version X. Donc, c'est la version, en fait, avec plusieurs vitesses. Les vélos existent aussi en version mono. C'est un vélo qui n'est pas un test en réalité. Mais moi, je le teste. En ce sens que c'est un vélo que j'ai voulu acheter parce que je crois fortement dans cette marque. Après, je trouve aussi que ces modèles-là soient un modèle qui fonctionne très bien, un peu dans tous les milieux. Donc, on arrive bien à se faufiler en ville. C'est un vélo qui permet de faire très aisément du gravel, du VTT aussi, si on veut, et décharger, en fait, des bagages. Donc, c'est un vélo qui reste quand même très polyvalent. Et en plus, caractérisé par un cadre acier qui reste quand même un des cadres les meilleurs pour une pratique soit, je veux dire, ville, soit gravelle. Et ce sont des cadres aussi qui sont très fiables, robustes, qui durent normalement très longtemps. Bon, alors, le 2021, on le retrouve en 2031. Non, mais on ira voir la marque. Le siège est en Italie, c'est ça ? Non, le siège de Econa Europe est basé à Monaco. D'accord. Bon, on ira les voir. On ira voir un petit peu, rencontrer ces gens-là. L'actualité à vélo de Matteo Lombardi, là, pour 2021, on va passer dans quelques jours. On passe de l'autre côté. On espère tous que 2021 sera quand même mieux que 2020. On n'en sait rien, finalement, nous ne sommes pas de 20. L'actualité, donc, c'est la continuité des associations, de se battre pour les habitants, la solidarité. C'est un mot que tu connais bien. Alors, 2020, c'était une année compliquée. 2021, ça a l'air bien. Enfin, au moins, moi, je l'espère. De mon côté, la perspective, c'est de continuer à rouler comme j'ai fait, normalement, et de m'engager toujours à côté des processus solidaires par rapport à la continuation de notre projet. Et de l'autre côté aussi, essayer de promouvoir, valoriser et travailler pour un développement du vélo comme moyen de logistique décarboné sur la ville de Marseille. Il y a plein d'entreprises qui sont déjà opérationnelles. Il y a des nouvelles réalités qui vont venir l'année prochaine. Et c'est clair qu'utiliser les vélos comme instrument de logistique, c'est quelque chose qui va permettre à Marseille de évoluer énormément et de, aussi, finalement, donner au vélo au quotidien et au vélo comme instrument de travail aussi la place qu'il mérite dans cette ville. Cela dit, on sait aussi qu'à partir de l'année prochaine, il y aura une obligation très claire sur Marseille par rapport à cette zone à faible émission, la ZFE, qui sera installée sur l'hypercentre de la ville et donc qui limitera beaucoup plus les déplacements, je veux dire, des voitures et, de toute façon, des véhicules à moteur thermique qui sont très polluants. Et donc, les vélos vont devenir de plus en plus un des instruments privilégiés pour, justement, les déplacements au quotidien et, notamment, aussi, pour les transports de marchandises. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et sur laquelle j'espère pouvoir vraiment apporter, comment dire, mon petit aide. Ta petite aide. Merci, merci de nous avoir accueillis sur cet endroit magnifique, Mathéo. On va te retrouver tout au long de l'année. On va faire, tiens, tu connais les magasins cyclables, toi. Les magasins cyclables, on va faire un débat une fois par mois dans un magasin cyclable pour, justement, parler mobilité urbaine dans les villes, vélo-cargo, vélo-taf, vélo-urbain. Tu viendras nous voir quand on sera sur Marseille ou dans la région. Voilà, on vous souhaite, avec Mathéo, une excellente fin d'année 2020. 2020, pardon, il reste quelques jours. Et puis, de passer en 2021 et que tout se passe du mieux possible, si je puis dire. En tout cas, toujours à vélo, même si ce n'est pas un connard. Donc, toujours, toujours, toujours à vélo. Pas qu'il arrive, peu importe la marque. Et voilà, enfin, oui, je vous souhaite tous une joyeuse année 2021. Et que ça nous apporte, en fait, un peu de changement et un changement positif. Voilà, merci à tous. Merci, Mathéo. Sous-titrage ST' 501